Le jeune acteur a tourné dans diverses publications avant de se rendre compte de sa passion pour l'acting de l'adolescence, je n'aimais pas tellement jouer jusqu'à l'âge de 12 ou 13 ans, et j'ai eu ma première audition pour une série, ça a changé ma vie, et j'ai réalisé que c'est été ce que je voulais faire déclare le comédien à CBS Soap Sing Dips. Après quelques passages sur Disney et Nickelodeon, il obtient le rôle de Charlie H. B., ce qui a changé la vie de l'acteur. Je connaissais un peu les feux d'Elle Amour parce que ma grand-mère travaille dans un hôpital. Mais après avoir obtenu le rôle, j'y ai découvert que beaucoup de mes tantes et membres de ma famille étaient des fans du programme Avoue le Comédien. Noah Alexander Jerry revient sur sa première expérience et affirme, « Le travail a m'a surpris. » C'était un défi. Il ajoute, « Quand je repense à toutes mes anciennes répliques, et à ce que je devais faire la première fois que je suis arrivé ici, c'était difficile, je n'avais aucune idée du nombre de lignes que vous deviez mémoriser sur un feuilleton. Je n'avais pas réalisé à quel point, les gens pendant la journée, travaillaient dur. Il revient également sur l'évolution de son personnage, il a commencé comme sportif, mais je pense qu'il a beaucoup grandi. Il attraverse beaucoup de choses, et voit maintenant la vie un peu différemment. Charlie a eu une adolescence difficile avec la relation des un soir entre son père et Juliette, et sa mère, Lily, en prison, responsable de la mort d'Ed Henry dans un accident de voiture. Noah Alexander-Jerry avoue aimer jouer les trucs les plus sérieux, et souhaite plus des agitations pour son personnage à elle à venir. Il adorerait si Charlie faisait quelque chose de mauvais, comme enfreindre la loi et fuir la police. Il affirme, « Je pense que ce serait amusant. C'est ce qui est cool dans les feuilletons. Vous pouvez vraiment aller dans elle n'importe quelle direction. J'adore ça. Noah Alexander-Jerry va être servi puisqu'il va être complice d'un terrible drame autour de Nicky, mais le dit Thomas Scott, dans les prochains épisodes à venir des Feux de L'Amour, diffuse du lundi au vendredi à 11h sur TFN. Sous-titrage Société Radio-Canada